Salut, c'est Megadriver 16 sur du jeu Tour de France 2021. On se retrouve la suite du Pro Team saison 2024 avec la MCT, Megadriver Cycling Team, qui a débloqué pour cette quatrième saison toutes les courses. Donc on a un effectif emmené par Warren Barguil, Jean Poussin, Matteo Trentin, et on va essayer cette saison de faire au mieux, mais on n'avait pas prévu d'avoir toutes ces courses comme ça déjà débloquées. Là, c'est la période des classiques qui commence. Pour les trois jours de Provence, Vindegarde s'est imposé, Matteo Trentin, chez nous, a remporté le maillot vert, Kenny Lissand, chez nous, a remporté le maillot à poids et la combativité. Pour Paris-Nice, ça a été des débuts très compliqués, mais finalement, Warren Barguil remporte le maillot à poids et on a eu une victoire d'étape avec Champ Poussin. Donc on attaque maintenant le Tour des Flandres. On a Warren Barguil, Warren Barguil qui est en pic de forme. Je l'avais mis en pic de forme. Alors, oui, parce qu'il peut peut-être faire quelque chose sur ce Tour des Flandres et sur le Liège-Bastogne-Liège. Souhaitez-vous modifier l'équipe ? Oui, on va regarder un petit peu. Qui est-ce que tu nous a mis ? Warren Barguil, bien sûr. 72 en pavé, intéressant. Matteo Trentin, 77 en pavé. Et du Vallon intéressant aussi. Donc, bon, il faut voir. Entre ces deux, Matteo Trentin, ce sera plus pour Paris-Roubaix, c'est sûr. Et puis les autres, bon. Oui. Pourquoi ils nous mettent remplacé ? Remplacé par qui ? De la place, on pourrait le remplacer par De Rossi. Non, pas la peine. Roux, il a quoi ? En pavé, il a 61. 63. Cagné, 57, 64. On n'a pas grand-chose. Ok, donc Matteo Trentin et Warren Barguil. Allez, c'est parti pour cette épreuve mythique. Bien sûr, le premier monument de la saison. Il y en aura quatre. Bienvenue au briefing de ce Vlanderon classique. Comme d'habitude, vous allez prendre des petites routes, grimper des monts pavés bien raides et vous battre pour vous placer au mieux. On n'est pas en mesure de jouer les premiers rôles. Je compte sur vous pour montrer le maillot en prenant l'échappée matinal. La chance sourit aux audacieux. Je compte sur vous. On lâche rien, on donne tout jusqu'à la fin. Ouais, eh bien, je ne sais pas. Alors, à moins de glisser quelqu'un dans l'échappée, blablabla. Ok. Alors, c'est sûr que Bout Van Aert, Mathieu Van Der Poel vont faire partie des grandissimes favoris, je suppose. Ouais, il ne compte pas trop sur nous pour ce tour des Flandres. Casper Asgreen, tiens. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, il le mette. Lui qui a gagné un monument cette saison, je ne sais plus lequel déjà, Casper Asgreen, il a gagné. Mais, c'est marrant de le mettre là. Il avait dû gagner son monument bien avant le Tour de France pour qu'il lui donne cette note là. Je ne pense pas qu'il aurait fait partie des favoris s'il n'avait pas gagné son monument. C'était peut-être même le Tour des Flandres qu'il a gagné Casper Asgreen cette année. Paris Roubaix n'a pas eu lieu, il est reporté, voire annulé. Donc, je ne sais pas. Alors, nous. Eh bien, on va mettre. Ah, mais il n'y a pas de rôle. Ah, si. Alors, je veux que tu sois leader de l'étape, mon petit Wawa. Et alors, toi, tu peux être leader de l'étape ou pas aussi ? Non, on ne peut pas être deux leaders de l'étape, d'accord. Leader de l'étape, équipier, 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 équipier. Ok. Les deux sont en bon état de forme, en plus. Ça me semble pas mal. Allez, on y va. Quand vous voulez, les gars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au départ de l'un des monuments de la saison cycliste. Le Vlanderen classique. Véritable affaire de spécialiste avec ses petites routes, ses monts pavés et ses incessants changements de direction. La classique belge ne couronne que des coureurs de grands talents. Le départ de ce tour des Flandres. Alors, dès le début... Oh non, le début, on n'a pas besoin. On va préserver donc nos deux meilleures chances avec Roux qui va protéger en capitaine de route Warren Barguil et de la place qui va protéger Matteo Trentin. Ok, je vais le protéger. Et puis, je ne pense pas m'être déchappé là. De toute façon, ça part. Ça part, mais ça ne va pas être très intéressant. Donc, on va se retrouver dans les premières difficultés dans une centaine de kilomètres a priori. On se retrouve à 250 kilomètres à peu près de l'arrivée. Pas besoin de ravitaillement. J'ai positionné un petit... Oh là là, le beau bug graphique. Un petit point d'arrêt de mon avance automatique ici. Ça aille. Ça aille. Graphiquement, ça revient. À peu près. Est-ce qu'on a toujours les protections ? Oui, parce que je me pose la question. Je ne le vois pas. Celui qui est protégé, c'est Anthony Roux qui est censé protéger. Voilà, merci. Il sait qu'on parle de lui, le petit. Quelles sont étroites, là, les routes. Donc, avant une des premières véritables difficultés représentatives. Le vieux Quarmon. Il va peut-être en parler, là. emblématique. On a qui devant ? Le Moiner Viti. Viviani. Ah non, oui, il y a Viviani. Valé, Gaviria. Van Poppel. Johnson. Ah ouais. Desprimter. Bon, là, on va le monter tranquillement. Le vieux Quarmon, j'ai l'impression. Donc, c'est pas maintenant. C'est à peu près dans 100 km que les choses sérieuses vont vraiment commencer, je pense, sur ce tour des Flandres. Un équipier est en train de perdre le contact. Ah, déjà. Déjà, Champoussin qui... Bon. Attendez, on n'est que 34, là. Ah oui, il y a un petit écart qui est fait. Bon, c'est pas grand-chose. Ah, finalement, ça accélère un peu dans ce... dans ce vieux Quarmon. C'est fini, remarquez le vieux Quarmon, je crois. Bon, ils vont pas... ils vont pas faire de... Quand même, quand même, ils vont pas le faire maintenant, là. Les attaques. À mon avis, tout ce joli monde va se regrouper tranquillement, ne pas se laisser décramponner. Je crois que Warren Barguide est le seul, là, dans ce groupe. Ouais, particulier, quand même, hein. Est-ce qu'il y a tous les grandissimes favoris qui sont là ? Ouais, Mathieu Van Der Poel, Peter Sagan. Bon, j'imagine qu'il y a Wood Van Aert. Allez, mais là, ça y est, là, ça va se... ça va revenir... Ah oui, Wood Van Aert, il a son maillot de champion du monde, c'est vrai. Mathieu Trentine, je l'ai vu. Allez, ben c'est bon, on va se retrouver plus loin, maintenant. Les 80 derniers kilomètres que nous allons vivre ensemble. Alors, oui, parce qu'en plus, là, il va falloir du ravito, hein, pour tout le monde, donc... on va demander... Il y a un groupe de 36, là. J'ai le bleu pour tout le monde. Est-ce qu'il le prend ? Non, il le prend pas, Warren. Ce coup-ci, donc, on va l'aider. La deuxième zone de ravitaillement est en vue pour la tête de l'Akmos. Les choses sérieuses commenceront ensuite avec un enchaînement... Ah oui, Wood Van Aert, il est parti, mais c'est pour ça qu'il y a du... il y a du grabuge, là. Enfin, à 78 kilomètres de l'arrivée, les gars. Bon, ça y est, en tout cas, il a pris... Ah oui, Wood Van Aert qui est devant. Bon, ils sont pas très très loin, tout ça, mais bon. Qui... qui peut nous aider, là ? Roux. On t'a dit, tu protèges Warren Barguil. Et il en peut plus, hein, de la place, donc c'est plutôt Champon-Saint qui va protéger Mathéo Trentine. Allez. On accélère un petit peu la cadence. Alors, il est toujours devant ou pas... Wood Van Aert, il est toujours devant le champion du monde à 16 secondes. Bon, 16 secondes, c'est rien. Mais quand même, il fait peur. Ah voilà, là, c'est Gaviria. Bah, Gaviria, ça fait peut-être un peu moins peur, les gars. Gilbert, qui essaye de repartir. On a 44 coureurs. Champoussin, il n'en peut plus. Donc, voilà, 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 voilà. Ici et ici. Ça prend du bleu. Mathéo Trentine et Warren Barclay. Ah, Mathéo Trentine, il a l'air mieux quand même. D'ailleurs, d'avoir un tout petit peu plus de bleu. D'accord, on fera l'idée. Allez, c'est reparti. Et on commence avec le Potelberg. 1350 mètres de distance avec 6,5% de Ponte Moigaine. Eh oui, mythique. Potelberg. Et je prends la main parce que j'ai peur quelquefois qu'il se mette en danseuse alors que c'est pas vraiment nécessaire. Allez, Warren. Alors, Wood Van Aert est rentré dans le rang de champion du monde. C'est marrant, j'ai le réflexe de dire, de penser à Julien Lafilippe. Mais ce n'est pas lui. Maillot de champion de Hollande qu'il n'a plus d'ailleurs. C'est Van Der Poel. Comme j'ai commencé mon pro-team avant. Ça, il pourrait aléatoirement le remettre, je ne sais pas, je ne sais pas. Autant, vu qu'il y a la course des championnats du monde, ils le mettent à jour. Mais autant, les nationaux, non. Pendant tout notre pro-team, on se coltine. Ben, comme Kung, par exemple, les mêmes. Alors, attendez, là, il y a un petit problème. Non, pourtant, ils peuvent encore nous aider, a priori. Bon, tu viens, là ? C'est quand même pas... On n'est pas en train de faire une cassure, là. Oh, il n'y a personne qui roule ? Pourquoi, moi, je n'ai pas mes petits copains qui viennent, là, nous aider ? On est à 65 km, les gars. C'est pas le moment de craquer, maintenant, quand même. Pourquoi, moi, ils ne viennent pas, là ? Ça attaque encore ? Aramburu, ouais, d'accord. Bon, OK. Allez, Matteo Trantin. Bon, je crois qu'il n'y a plus que lui, hein, qui pourra venir nous aider parce que les autres, ils sont cramés. Allez, viens aider Warren Barguil parce que là... Alors, ça se calme ou pas ? Il essaie de sortir du peloton. Et voici maintenant le Canarier Berg qui se présente devant les coureurs. Un kilomètre à 6,5% de pente moyenne. Au sommet, les coureurs plongeront vers la commune de Kluisbergen pour une deuxième ascension du Vieux Quarmon. Ah ! On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Alors, ici, il va falloir essayer d'économiser au max ce qu'on peut le faire. pourront faire la différence dans le final. Là, ils disent qu'on va enchaîner avec le Vieux Quarmon. Il n'y a pas une petite descente, d'abord ? On est quoi, 46, là ? Donc, ça veut dire qu'on est en fin de groupe, là. On était en fin de groupe, ouais. Mathieu Trantin peut toujours nous aider. Mathieu Trantin, il a besoin de son truc ou pas ? Allez, on lui donne un. On lui donne comme ça, on sera débarrassé. Prends ton plus. Alors, il va y avoir de la descente, là. Bon, là, ça se calme. Allez, hop, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de 6%. Il n'y a pas de 6%. Là, il va y en avoir. Allez, position aérodynamique. Il y avait du 6%. Il n'y en a plus. Ce n'est pas grave. On reste quand même dans le coup. Là, on récupère un peu mieux. Alors, le Quarmon, c'est où ? Allez, calme-toi. Merde ! Ado Trantin ! Il me gêne, là, parce que devant, c'est les toucadors, là, qui sont là-bas. J'ai vu de maillots de Mathieu Van Der Poel. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas une cassure, là, qui a lieu sous nos yeux dans le Vieux-Quarmon à 54 kilomètres de l'arrivée. Van Mark. Tim Hulens. Pitcock. Greg Van Avermaet qui n'en peut plus. Ils sont partis. Ils sont partis, les bruts. Ah oui, on ne peut plus. On est d'accord. Katowski. On est avec Katowski. Allez, Mathieu, Trantin, pourquoi tu n'es pas avec moi ? Qui c'est devant ? Ah ouais, c'est les gros, gros, gros Goud Van Aert, Asgreen, Stuyven. C'est les vainqueurs, les futurs vainqueurs, ils sont là, sûrement. Donc ceux qui ont attaqué, là, mais on ne peut pas se permettre de faire comme ça. Allez, Mathieu, viens. Ça, ça fait plaisir de te revoir. Et c'est parti pour le Paterberg, le mont le plus court du parcours, seulement 360 mètres, mais aussi le plus pentu, avec ses 12,9% de pente moyenne. Oh, putain, d'accord. C'est chaud, les glaçons, cette histoire. Putain. Oh non, Craig Anderson ne nous embête pas. Il a failli basculer avec eux. On n'est pas loin. On peut récupérer un peu, là. Oh là là, que je n'aime pas, c'est sinueux. Il le dit, il l'a dit au début, il n'y a pas de souci. Autre attaque, à l'avant du peloton. Ah, mais là, ils vont trop fort, là. Ils vont trop fort à 49 kilomètres de l'arrivée. Comment on peut gérer ça, nous ? En plus, on a perdu notre coéquipier. Moi, je ne vais pas jouer tout ça, là. Les 48 bornes encore restantes à l'agonie, à la limite. ils sont 11 devant. Là, je me prends tout le vent. Ah, merci. Allez, Mathéo, viens nous protéger. Viens protéger ton leader. Voilà. Quoi, peloton groupé ? N'importe quoi. sur le régime. Laisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Oh, putain, il nous fait chier cette échelle devant. On était à la limite, là. Allez, poussez-vous. Mais poussez-vous, s'il vous plaît. Polite. Polite, t'en peux plus, tu te casses. Bétiole. Ah, au moins, ici, à cet endroit-là de la course, on pourra dire qu'on a été avec les meilleurs. Oh là 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 là. Allez, Casper Asgreen, hop, dans sa roue. Ouais, mais Julien Laphilippe, il vient nous faire chier, là. Je rêve. Et mon petit Mathéo de Trentine, non, il est à 37 secondes, le con. Dommage. Il est comment, lui ? Il est mieux que nous ? Non, il est à l'agonie, il est à l'agonie. Mathéo, et ouais, parce que c'est quand même compliqué, ces trucs, ces côtes, pour lui. emprunter la dernière portion pavée du parcours. Ah merde. Ah, au plus, il s'est fait décramponner, mon petit Warren. Le Stenbeck Driss. Échappé, terminé. Allez, Wawa. Bon, dernier secteur pavé, mais il fait chier. Oh, il est long. Il est long. désormais que 4 mois à franchir. Le Tayenberg, le Kruisberg, le vieux Quarmont et le Patron. Pitcock, il est fort. Quoi, le vieux Quarmont encore ? Ah merde. Mais je croyais qu'il avait dit, c'était le dernier secteur pavé. Il y a beaucoup d'H2R, ils sont 3, les gars. Ah ouais, d'accord, bon, dernier secteur pavé, mon cul, oui. n'importe quoi, le commentateur, c'est de la merde en boîte. Ce qu'il nous dit. Ok, donc il y a Oliver Nassen, il y a Greg Van Avermaet, ah oui, maintenant il est âgé de Zer Citroën et on a qui d'autre là qui est avec eux ? Je ne sais pas. Là, on ne peut pas suivre. Au revoir les gars. Au revoir les gars. Toi, tu n'en peux plus non plus. Van Mark, toi, Kung, c'est pas loin et moi, c'est pas loin du tout non plus. Donc là, ça va être toute une fin de course du genre 35 bornes comme ça. C'est quand même moche, hein ? Et si je le... Moi, j'aimerais bien le mettre, voilà, comme ça. On est 14e, 14e, ça ferait quelques petits points. Qui est devant la Total Direct Energy qui est à l'agonie ? Tu régisses, voilà, il y en a un devant. Oh merde, Kung, il accroche nos trous. Ah ben là, on est dans un moment où on ne peut plus faire... Alors, on est à 48 secondes, là, mais ça ne va pas durer. On va perdre maintenant face au grand, que sont Van Der Poel le grand favori de cette étape. Là, par contre, il va falloir prendre du rouge chez nous. On voit la voiture rouge du directeur de course. Eh ben, Kung, eh ben, bravo, il a... Ah merde, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas y aller comme ça. Ils vont trop fort pour moi, là. Allez, on prend du rouge. C'est notre dernier rouge, putain de merde ! Oh, mais qui me font chier ! Oh là là, mais ce n'est pas possible. long du parcours. Il restera ensuite l'enchaînement vieux-coirmont-Paterberg pour tenter de faire la différence avant de rallier la ligne d'arrivée à Odenarde. Aucune chute pour Wawa. Mais c'est quoi, ce n'importe quoi de trajectoire pourrie de ce jeu, c'est vraiment... Alors, maintenant, est-ce qu'ils vont coincer devant, là ? Le Cruisberg est long de 2,5 km. Seulement 5% de pente moyenne, mais après 240 km de course, ces kilomètres d'ascension paraîtront sûrement trop pénibles pour certains coureurs. Putain, dire que j'étais devant eux, là. Une fatigue. Il y en a un d'autre qui n'en peut plus là-devant. Il n'y en a pas un qui coince, là, parmi qu'une étoile. Ah, merde, on se fait même rattraper par un Polite. d'y relance. Il est capable de gagner des courses de niveau mondial aussi bien en cyclocross, où il a été plusieurs fois champion du monde, que sur la route. Il a remporté l'Amcel Dolores ou même en VTT avec plusieurs manches de coupe du monde à son palmarès. Mathieu Van Der Poel est un phénomène, que ce soit par son niveau ou sa polyvalence. Ah, Kung, allez, Kung, lâche la grappe. Tu n'en peux plus, tu dégages, ça nous fera du bien. Allez, Wawa, si tu peux passer ces coureurs-là, ça te ferait une quoi ? Une onzième place aux portes du top 10, potentiellement. Bon, Bethiole, Bethiole est peut-être plus fort que nous quand même. Et devant, alors, est-ce qu'il y en a... Oh, la Philippe l'a craqué, là. Il y a qui ? Il y a Van Der Poel, Asgreen, Wood, Van Der Poel, Van Der Poel. Bon, ben voilà, les trois qui étaient identifiés comme les favoris. Ben Uzzagan, Steven, Van Avermaet, Pitcock. Bob Jungelt, il revient d'où le crado, là ? Alaphilippe qui coince, Oliver Nassen qui a coincé aussi, Petiole, la Céline. La différence devra se faire dans le Vieux-Quarmont ou le Paterberg s'ils veulent éviter une arrivée au sprint. Mais ouais, mais d'accord, mais là, ils nous font chier, là. Pourquoi on était bien, là, et il y en a un autre qui arrive, là ? Tu peux récupérer un peu de bleu ? Il a récupéré un petit peu de bleu, et donc, il va y avoir le Vieux-Quarmont. Ok. On ne peut plus devant, là. Ça, ça me fait plaisir parce que je me dis que le top 10, il est peut-être jouable si Warren Barguil se débrouille bien Oliver Nassen. Allez ! C'est chaud, là. C'est chaud. Ah, mais il y en a un autre devant, encore. Mais c'est Julien. Ah, putain, il nous fait mal, hein, Turgis. J'ai failli attaquer, mais j'ai bien fait de m'abstenir parce que Turgis, le con, il fait mal. Aïe, 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 on ne peut pas les suivre. Attention, attention, on est en défaillance. On a failli être en défaillance. Nous sommes maintenant dans l'ultime monde de la journée. le Paterberg. Au sommet, il restera encore 13 kilomètres pour allier la ligne d'arrivée. Il y en a qui n'en peuvent plus là-devant. J'ai cru à un moment qu'on pourrait entrevoir le... Ah, dis donc, ça revient devant, là, c'est quoi ? On se croise à un moment. Oui, le champion du monde qui est passé en tête. OK, et donc, à un moment, on se croise avec les autres. Alors, j'ai cru qu'on pourrait peut-être envisager un top 10, mais ça va être chaud. Surtout, essayez de ne pas se casser la gueule une nouvelle fois. Voilà, ici, c'est un jeu. c'est un jeu. Alors, ils sont comment ? Eux, ils sont un petit peu à l'arrêt, là. On est... Oh, merde ! J'allais dire, on va revenir vers eux. Mais Olivier Nassen revient, ça y est, il coince un peu, tant mieux. Il y en a un autre lacune, là, derrière. c'est arrivé pour la tête, ça va être compliqué. Ils sont six coureurs, là, derrière Woodvan Aert, mais pas loin du tout. Peter Sagan, Matthew Van Der Poel, Stuyven, Tiche Benute, Asgreen. Ok, ça, c'est une autre course. Là devant, les gars, ils ne coincent pas. Donc, Bétiol et je ne sais plus qui, et Turgis. Là, on est obligé de baisser parce qu'on était à deux doigts de la... de la défaillance. Derrière. Il passe à l'offensive. Accélération à la tête du peloton. Il faut être vigilant. 5 km pour l'échapper. Ça va être chaud. Ah, Greg Van Aert, il est dans le bon coup, là. Ils lui ont mis une super note, je pense, en vallon, je ne sais pas quoi, là, et pavé, bien sûr. 5 km pour la tête. Bon, il n'y en a pas un qui n'en peut plus, là-bas, devant. Ce serait bien qu'il soit en défaillance, défaillance, les gars, là. Allez, on met une danse supplémentaire, ça va nous faire consommer, mais ce n'est pas grave. L'autre, il roule. Regardez, l'autre, il roule comme un con derrière, on le voyait en... Je rêve. On le voyait en danseuse. C'est quand même hallucinant de voir ça. Et les gars, là, devant, ils sont en défaillance, mais bon. Ils sont trop loin. Bon, mais voilà, 13e place. 13e place, ceci, ça revient bien sûr derrière. Allez, on en remet une couche. On en remet une couche. On remet quelques dents qui vont nous faire consommer du rouge. Ah, Stoyven, ah ouais, Stoyven, s'il s'imposait, ça a l'air, non, ça a l'air de revenir sur lui. Oh, ça gagne deuxième, Stoyven. C'est Vanderpool qui s'imposait, non, Vanderpool. Ah, ça doit être vous de Van Aert, parce que là, je ne vois pas son nom. On est à 2,8 km. Normalement, on ne reviendra ni sur la personne devant, ni ceux de derrière devraient revenir. On est bientôt au niveau de la flamme rouge. à la Philippe, il s'est fait passer par Turgis et Bétiole. Allez, on met une dents supplémentaires. À la Bétiole, Turgis, à la Philippe, douzième, et nous, treizième. OK. Bon. j'espère que ça fait quelques petits points pour la MCT qu'on ne s'est pas emmerdé à faire tout ça pour rien. L'arrivée, donc, bon, ben là, tant pis, là, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Regardons comment ça s'est goupillé là, à l'avant. Stoyven, on l'a vu, allez, la flamme rouge de cette retransmission télé. Ah, il avait tenté, Stoyven, le groupe derrière, à la flamme rouge, il avait quelques secondes d'avance, mais, et voilà, c'était pas évident de tenir, et donc, on va regarder parce que, il me semble pas qu'il ait gagné. Oh, votre Van Aert qui arrive à s'extirper de ce groupe quand il a lancé ce sprint avec Peter Sagan dans sa roue. Oh, Stoyven, comme il peut s'en mordre les doigts. Regardez-moi ça. Peter Sagan, il est bien aussi. Et il n'a plus rien, Stoyven, voilà, oh là là, il échoue à 10 mètres. Oh, les boules pour lui. Il peut s'imposer Peter Sagan, deuxième, Stoyven, troisième, Mathieu Van Der Poel, quatrième, Greg Van Aert, Matt, Asgreen, et je ne sais pas qui. OK. Bon. C'est côté DSM, non ? C'est ça. C'est Tiche Benut, voilà, c'est ça. Allez, voilà pour ce premier monument de la saison avec les moyens du bord. On a tenté. Il a maîtrisé les petites routes flambliennes et ses mots pavés. Voici le vainqueur de sa blinde de l'âme classique, Wout Barra. Le champion du monde qui s'impose. C'est un monument qui s'ajoute à son palmarès. Bravo à lui ! Mais, il faudrait que je regarde mon ancienne vidéo. Je me demande si, la saison dernière, il n'avait pas gagné les trois. C'est-à-dire, Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastan-Liège. Donc, Wout van Aertsagand, Stoyven, Mathieu Van Der Poel, Greg Van Aertsagand, Asgreen Penhout. Il y a quand même quatre Belges dans le top 7. Pitcock, Bob Jungels, Betiole, Betiole, Turgis, Alaphilippe, Reinbarguil, deux Français, là, et avec sa échelle, pas très très loin non plus. Beaucoup de Belges, quand même, bien sûr. Et oui, Turgis, premier Français, bon, on fait un tir groupé, onze, douze, treize. Ok. Voilà, est-ce que ça fait des petits points ? On va regarder ça. Ah oui, Reinbarguil, tiens, il marque 40 points supplémentaires, treizième place. Oui, ça valait le coup de se battre pour cette treizième place. On est cinquième de ce classement UCI individuel. Là, on rétrograde un peu, mais on marque quand même quelques points. Ok, et bien, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monuments avec l'Enfer du Nord Paris-Roubaix. A plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...